Et voilà qui s'annonce pour la troisième épreuve de banquiers d'Église à 37,5% des females âgés de 3 ans qui vont des tours sur 2300 mètres. Tomber ne court pas d'ouvrir après un excellent époir et va passer en tête devant les tribunes à sa hauteur ce porte Flaminga. Et qu'est-ce qu'au troisième rang vient l'invaincu Joy de l'abri. Et en quatrième position Galop ensuite est unique à faire. A sa hauteur ce porte Jacques. En dernière position Galop, Jacques Villac. C'est l'entrée du premier tournant où l'a conduit que cette fois, le Flaminga du Pécost vient de prendre davantage. Joy de l'abri sous porte en deuxième position. Joël, Jean-François et plutôt troisième, Joël est quatrième en étant poursuivie ensuite par Philitacère. En dernière position, Jean-Decupiak. Le début d'un ligneur pour deux, vous retrouverez comme leader Flaminga du Pécost. En deuxième position, Joël de l'abri. Au troisième rang, toujours en accord avec Joël et Jean-François. En quatrième position, très près, se trouvent ensuite Jeanne avec Philippe de la Serre. En dernière position, Jean-Decupiak. Direction la Faustine droite. Jean-Decupiak, très librement, qui vient à la hauteur de Flaminga du Pécost. En troisième position, le nom de la corde, Joël, Pontadour. Jeanne et quatrième, sur un dernier rideau, viennent en dedans Jeanne de Cupiak et, à son extérieur, Philippe de la Serre. Elle sort de la Faustine droite. Et Joël de l'abri. Un très léger avantage sur Flaminga du Pécost. Toutes deux précédentes, le nom de la corde. Joël, Pontadour. Toujours à la hauteur de Joël, Pontadour. Jeanne, derrière elle, Philippe de la Serre, en compagnie de Jeanne de Cupiak. Ça prête bientôt à sortir du tournant final. Flaminga du Pécost qui démarre la première. Joël de l'abri qui reste dans son sillage du Pécost. En troisième position, Jeanne qui vient attaquer Tomer, Pontadour. En léger retraite, Philippe de la Serre, Jeanne de Cupiak est battue. Ils sont maintenant à 300 mètres de l'arrivée. Et Joël de l'abri qui va nous prendre facilement la mesure de la méga du Pécost. Mais aussi pour affecter les phares. Tomer, Pontadour, et Jeanne qui sont de l'arrivée. Ils sont maintenant à l'arrivée. Jeanne de Cupiak. Ils sont maintenant à 300 mètres de l'arrivée. Et Joël de l'abri qui va nous prendre facilement la mesure de la méga du Pécost. La deuxième place, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada